Sous-titres par Jérémy Diaz Non, là, j'ai pas de thème qui me vient à l'esprit, mec. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est eux ! Pour cela, il rejoindra l'Alliance Rebelle et sera aidé par des personnages emblématiques comme Obi-Wan, Han Solo, Leia et Chewbacca. Dans les années 2000 est sortie la prélogie, relatant des événements ayant eu lieu 20 ans avant ceux de la trilogie originale. On y voit sombrer la République, peu à peu remplacée par l'Empire et surtout la chute du côté obscur d'Hanakin Skywalker, futur Darth Vader. On aurait dû prévenir du spoiler. On s'en bat les couilles. S'il y avait une notion à connaître dans cet univers, c'est la Force. Il s'agit d'une énergie présente chez tous les êtres vivants d'origine obscure. Ceux qui arrivent à la maîtriser se voient dotés de capacités surhumaines, forces physiques décuplées, réflexes augmentés, pouvoir télékinésiques, etc. La légende dit même qu'ils seraient capables de se léger le coude. Parmi ces individus, on compte les Jedi, guerriers au sabre laser, et leurs homologues maléfiques, les Sith, qui utilisent le côté obscur de la Force pour obtenir le pouvoir. Et comment parler des Jedi sans mentionner les Templiers ? Attends, c'est quoi le rapport ? Ta gueule. Transition ! Les Templiers, ou l'ordre du Temple, est une organisation militée à créer en 1129 par Hugues de Pain suite aux croisades. Leur rôle, c'est d'escorter les pèlerins jusqu'à la Terre Sainte de Jérusalem. Ce qui était un peu chaud, mais c'est un peu la Terre Sainte de tout le monde. Donc tout le monde se fout sur la gueule dans cette zone. Sauf les bouddhistes. Ni moins, cette protection était l'idée de base. Puis l'ordre s'est rapidement étendu, étendant ses activités au domaine bancaire et militaire. Les Jedi, quant à eux, défendent les valeurs de la République à travers la galaxie. Cela consiste en gros à protéger les plus faibles. Leur ordre aussi est très étendu, et gagne à l'importance, au point de devenir un des acteurs majeurs de la politique intergalactique. Acteurs politiques peut-être, mais aussi spirituels. Car les Templiers sont avant tout un ordre catholique. Et comme nous l'avons dit précédemment, les Jedi sont soumis à la Force, qui est comme une religion pour eux. Donc on a deux ordres, religieux et guerriers. Et comme toute religion, elle a le droit à ses miracles. Et par miracle, on n'entend le bébé ni d'une merveillage. Anakin, pour les Jedi, et Jez, pour les autres. Et pour finir cette présentation, regardons leur emblème. Circulaire, rouge et blanc, simple. Certainement le poids commun le plus parfait que l'on puisse trouver. Que ce soit chez les Jedi ou les Templiers, leur structure devait être organisée. Car si la religion est un guide éthique et spirituel, leurs actes doivent quant à eux être régis par un code. Voici le code Jedi. L'émotion, puis la paix. L'ignorance, puis la connaissance. La passion, puis la sérénité. Le chaos, puis l'harmonie. La mort, puis la force. Comprenez entre autres, pas d'enrichissement personnel et un cérubin imposé. Quant aux Templiers, leur code est légèrement plus déloqué. 62 articles à la base. Puis, pour venir s'ajouter, 609 autres articles au fur et à mesure. Article numéro 1. Il ne faut pas être fiancé, il ne faut pas être endetté. Ne pas jouer avec des bombes à eau. Ne pas révéler au peuple que les ornithoryngues sont des couloptères. Parmi ces règles, il y en a qui concernent le recrutement. Par exemple, impossible de rejoindre les Templiers avant ses 18 ans. De même, les Jedi fixent un âge limite pour les nouvelles recrues. Leur formation doit commencer dès l'enfance. Impossible donc de rejoindre l'ordre si l'on est trop vieux. Autre règle sur le recrutement. Le sabre laser, arme emblématique, n'est pas fourni par l'ordre. Le jeune Jedi doit le fabriquer lui-même. Et un Templier doit porter par lui-même certaines pièces de son équipement, dont l'épée. Comme vous pouvez vous en douter, un tel or nécessite un QG. Celui des Templiers se situe dans la maison du Temple de Jérusalem. Et pour garder le contrôle sur un grand territoire, ils avaient mis en place de nombreuses ambassades, appelées et commanderies des Templiers, qui étaient disséminées dans toute l'Europe et le Moyen-Orient. On ne peut que constater la ressemblance avec l'univers de Star Wars. En effet, les Jedi ont leur QG basé sur Coruscant, mais aussi de nombreuses petites ambassades sur d'autres planètes, à partir desquelles ils peuvent organiser leur soirée pizza-vière. De telles organisations nécessitaient des hommes puissants à leur tête. Côté Templiers, il y avait un grand maître élu par un conseil de 12 membres. Les Jedi sont quant à eux régis par un conseil de 12 maîtres. 12. Coïncidence ? Je ne crois pas. La légende des Templiers a pour origine principalement leur chute, car aussi tragique qu'inattendue, elle a éliminé de nombreux mythes. A l'origine de leur chute, il y a un homme, Philippe IV Le Bel, roi de France, génie, playboy, milliardaire. Il avait besoin d'asseoir son pouvoir face au pape, qui était représenté par les Templiers. Les Star Wars, c'est le chancelier Palpatine, aussi connu sous le nom de Dark Sinus, qui organise la chute des Jedi. Pour lui, l'ordre Jedi est trop puissant. Il l'empêche de mener ses sombres desseins à lire. Au début du XIVe siècle, les Templiers sont 15 000, dont 1500 chevaliers. De même, les Jedi sont 10 000 avant leur chute. Face à un tel nombre, le seul moyen de les éliminer est une attaque de grande envergure, parce que les effectifs sont disséminés à travers tout le territoire. Sortez vos mouchoirs. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers sont arrêtés simultanément. Le but était de les empêcher de se prévenir et de se battre. On reconnaît là l'ordre 66, qui consistait à tuer tous les chevaliers de Jedi répartis dans tout l'univers au même moment, sans leur laisser le temps de se prévenir ou même de finir l'apéro. On notera que les Templiers arrêtés au nouveau QG de Paris se sont rendus sans résistance. Parmi eux, figuré Jack Wally, dernier maître de l'ordre. Cette absence de résistance, on la retrouve lorsque Anakin se rend au Temple Jedi pour assassiner tous les chevaliers qui s'y trouvaient. Faut dire qu'il n'y avait que des vieux et des enfants. Mais les deux ont des couches. Pour détruire une organisation de cette importance, il ne suffit pas de neutraliser ses membres. Il faut aussi salir son image. Et quoi de but qu'un procès avec des institutions légèrement corrompues. Un ou deux potes dans le clergé, ça peut lui fourrer, non ? Sous la torture, les Templiers avourent Thérésie. Se dominent. Et le Christ, on le renie. Bon, Palpatine est moins trash, il fait juste croire à une tentative de coup d'état de la part des Jedi. Et personne ne doute de ce qu'il dit puisqu'il a dans sa poche tous les fonctionnaires importants. Il faut dire que pour courir leur réputation, le travail avait déjà été entagré. Parti de l'ordre ne respectait plus ses principes fondamentaux, vivant dans le luxe et la dépravation. On pourrait penser que les Jedi ont toujours respecté leur code, mais ça serait au maître, le cas, Anakin Skywalker. En effet, il est rentré dans l'ordre beaucoup trop vieux, il a été formé par un maître non-expérimenté, et il a cédé à sa passion en épousant Padmé. Salut ! Le 22 mars 1312, le panneau Clément V rédige une bulle. C'est une loi rédigée par le Vatican. Celle-ci, intitulée Vox in el Celso, va proclamer l'abolition définitive de l'ordre du Temple. Et voilà comment se termine l'histoire. Pas vraiment joyeux. Faisons un récapité pour des points communs. Nous avons une organisation militaire et religieuse, ayant pour rôle la défense des civils, l'ordre s'étend très vite et gagne un pouvoir politique, leur religion possède des miracles, dont la naissance d'enfants de femmes vierges, possède également des emblènes totalement identiques. Ils ont un code strict qui impose la pauvreté et le célibat. Le recrutement est lié à l'âge. Et la nouvelle recrutement doit apporter son marron. Les deux possèdent un QG et de nombreuses ambassades. A leur tête, il y a un conseil de 12 membres. Leur chute est causée par un chef d'état. Et leur ordre comptait de nombreux membres avant cet événement tragique. Dans les deux cas, ils furent éliminés en une journée. Les personnes ayant été arrêtées au QG n'ont opposé aucune résistance. Leur honneur a été sali. Et on pouvait sentir les prémices de leur chute par le fait qu'ils ne respectaient plus leur propre code. Ça nous fait donc 16 points communs entre une assemblée de kato ultra intégristes et des mecs qui se baladent en jeu dans l'espace. Et qui écoutent un petit bonhomme vert. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas, t'as une idée ? Qu'est-ce que tu penses d'aller dans un Japon alternatif pour voir des batailles de robots géants ? Et où un mec d'un simple regard peut te faire faire ce qu'il veut ? Bon, on va pas plutôt parler d'un fils de batte qui a tué son frère ? Et pourquoi pas les deux ? Je suis Chewbacca, je suis un lécteur. Je l'ai battu l'Empire. Je l'ai fixé les movers. Ne me déjouez pas. Je suis Chewbacca. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis Chewbacca. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison. Mon maison est où ? Mon spirit est où ?